Janvier 1991, opération Tempête du Désert. Les Marines américains se préparent pour un assaut amphibie soi-disant proche, alors que leurs chefs ont prévu de ne jamais le mettre à exécution. Mai 1944, opération Overlord. Deux semaines avant le jour J, le célèbre général américain George Patton inspecte les unités d'une armée fantôme en prévision d'une invasion qui n'aura jamais lieu pour libérer l'Europe entre les mains des nazis. La diversion est une phase cruciale dans toute stratégie. Elle vise à tromper l'ennemi, à lui faire croire qu'une manœuvre particulière se prépare en un lieu donné ou à un moment donné, alors qu'il n'en est rien. Si elle réussit, la bataille peut être gagnée rapidement. Si elle échoue alors que l'enjeu est élevé, la défaite peut faire perdre la guerre. La stratégie est la diversion. Janvier 1991, opération Tempête du désert. L'objectif est la libération du Koweït. Six mois plus tôt, les troupes de Saddam Hussein envahissent le Koweït et s'emparent de ses champs pétrolifères. A présent, une coalition sous l'égide des Nations Unies et dirigée par les États-Unis est instituée en Arabie Saoudite. Elle a pour mission de repousser les troupes de Saddam Hussein hors du Koweït. Le général américain Norman Schwarzkopf est nommé à sa tête. Son problème immédiat est un cas d'école militaire. Un ennemi apparemment fort retranché le long d'une ligne de défense impénétrable. Ses options sont limitées, car il dirige une coalition fragile réunissant des nations très hétéroclites. Ses alliés arabes ne l'autorisent pas à mener une guerre totale sur l'Irak. Son offensive doit se limiter à repousser les forces irakiennes hors du Koweït. Tout porte à croire que l'armée adverse est puissante, bien équipée et très expérimentée. Schwarzkopf doit éviter les positions majeures des troupes et des chars de Saddam, et notamment son noyau dur, la garde républicaine. Il doit aussi limiter au maximum les pertes dans son camp. Comment va-t-il atteindre son objectif ? Près de 50 ans plus tôt, le général britannique Frédéric Morgan est confronté à un défi bien plus complexe. L'armée d'Hitler occupe l'Europe de la Norvège à la frontière espagnole. En Angleterre, les troupes alliées sont prêtes à traverser la Manche, à percer le mur de l'Atlantique, et à poursuivre jusqu'à Berlin. Un débarquement aura certainement lieu, mais où et quand ? Le mur de l'Atlantique semble infranchissable. Les plages sont défendues par des bunkers, des mines, des kilomètres de fil barbelé. Des dispositifs anti-débarquement sont installés dans l'eau, à l'approche des plages. Dans les terres, les unités blindées allemandes sont prêtes à décimer les troupes d'invasion. Comment le général Morgan va-t-il surmonter ce problème ? Morgan et Schwarzkopf ont recours à la même solution, la diversion. Les opérations de diversion donnent à l'armée l'occasion d'intellectualiser la guerre. Tant que les hommes resteront crédules, qu'ils auront soif d'informations, il sera toujours possible de les tromper. La stratégie de diversion repose sur quelques principes fondamentaux. L'objectif, qu'est-ce que l'ennemi doit croire et comment doit-il réagir ? Par exemple, l'ennemi est convaincu que l'attaque va se produire à un endroit précis. Il déplace alors ses troupes pour prévenir cette menace et son adversaire en profite pour attaquer ailleurs. Le but est d'essayer de prendre l'ennemi à contre-pied. Cela peut être fait de bien des manières. Tout dépend de la situation précise et de l'objectif visé. Les suppositions de l'ennemi. Il faut s'efforcer de deviner à quelle action s'attend l'ennemi et bâtir la diversion en fonction de ce qu'il ferait s'il était à la place de son adversaire. Une diversion réussie incite l'ennemi à croire à ce qu'il présumait. L'aspect essentiel de la diversion est de pousser l'ennemi à croire à ses suppositions. Il doit être conforté dans son opinion. Le choix de la méthode, ce que les tacticiens américains nomment up-squared et qui se base sur les méthodes et les techniques disponibles. Les options opérationnelles vont dès leur physique, comme créer de toutes pièces des unités factices ou camoufler de vraies unités en vue d'une attaque, à la divulgation de fausses informations par des fuites ou par des infiltrations. Il existe de nombreuses manières de tromper l'ennemi. On peut mettre des choses sous ses yeux, infiltrer de faux documents ou de faux informateurs, utiliser l'électronique pour créer de faux signaux radio pour l'induire en erreur. L'exécution. Où et comment mettre en œuvre les méthodes de diversion ? Le minutage est crucial. L'exploitation. Que faire après ? Comment tirer profit de la diversion ? Comme Morgan avant lui, Schwarzkopf a bien compris que toute diversion repose sur deux facteurs déterminants. Le premier est la psychologie. Une nation peut tenter d'user de la diversion pour déstabiliser son ennemi de différentes manières. L'une d'elles, qui a été utilisée au fil des siècles, consiste à jouer sur les idées préconçues du camp adverse pour lui communiquer des informations qui vont dans ce sens et le conforte donc dans son opinion. Le second facteur clé de la diversion est la manière dont elle est dévoilée. L'ennemi ne dispose jamais d'un tableau complet. Dans le domaine militaire, avoir toutes les cartes, toutes les données en main, met la puce à l'oreille. Par conséquent, la diversion doit être divulguée avec parcimonie. Les informations livrées à l'ennemi doivent se limiter à le faire mordre à l'hameçon. Un risque majeur est omniprésent dans toute stratégie de diversion. L'ennemi peut la repérer et en organiser une à son tour. Si l'ennemi découvre qu'on cherche à le tromper, il peut élaborer une ruse de son cru pour tromper son rival à son tour. Nous en arrivons donc à un autre principe fondamental. La tactique concoctée doit être suffisamment souple pour pouvoir fluctuer au gré des réactions de l'adversaire. Alors en 1944 et en 1991, comment Morgan et Schwarzkopf ont-ils résolu leurs problématiques ? Comment ont-ils échafaudé leur plan de diversion ? Tempête du désert, 1990 à 1991. Le général Norman Schwarzkopf et ses stratèges mettent sur pied un plan de libération du Koweït. Opération Overlord, 1943 à 1944. Le général Frédéric Morgan et ses stratèges mettent sur pied un plan de libération de l'Europe. A l'école militaire, Schwarzkopf et Norman ont étudié les grands subterfuges de l'histoire militaire. Schwarzkopf, quant à lui, a certainement étudié le plan de Morgan en détail. L'histoire de la diversion est aussi ancienne que celle de la guerre. Les armées ont toujours cherché à tromper l'ennemi, à exercer une pression psychologique. La force de frappe des troupes est alors sans commune mesure avec ce qu'elle aurait été sans recourir à des artifices. Schwarzkopf et Norman ont probablement analysé le cas de l'une des plus grandes opérations de diversion de la Première Guerre mondiale. L'offensive du général russe Alexei Brouzilov à gauche contre les forces austro-hongroises sur le front oriental en été 1916. Pendant la Première Guerre mondiale, il est de coutume lors d'une offensive de pilonner longuement l'ennemi avec l'artillerie avant de lancer les troupes à l'assaut pour franchir le No Man's Land. L'ennemi est donc averti et a largement le temps de se préparer. C'est un problème auquel Morgan et Schwarzkopf sont aussi confrontés. Leur ennemi sait pertinemment que des forces sont mises en place en vue d'une attaque massive. Pendant la Première Guerre mondiale, le No Man's Land du front oriental peut atteindre plusieurs kilomètres de large. Le franchir prend donc du temps pendant lequel l'infanterie est exposée aux feux ennemis. Contrairement à Morgan, dont les hommes doivent traverser la Manche, Schwarzkopf n'a pas ce problème car ses troupes sont à quelques pas des défenses irakiennes sur la frontière du Koweït. La diversion de Broussilov est simple mais révolutionnaire. Elle consiste à lancer l'attaque sans amasser préalablement les vastes troupes habituelles. Il fait creuser d'immenses tranchées pour y cacher ses soldats. L'assaut peut se faire plus rapidement car la largeur du No Man's Land a été réduite. Les tranchées bien camouflées sont installées bien au-delà du front russe, parfois jusqu'à 50 mètres des lignes ennemies. C'est une opération de grande envergure le long des 300 kilomètres du front. Les hommes de Broussilov creusent jusque sous les barbelés séparant les deux camps. Lorsque l'offensive est lancée, elle se limite à une journée de bombardement sur des cibles choisies. L'ennemi est pris par surprise. Il n'a pas le temps de faire venir ses réserves. En neuf jours, les troupes de Broussilov progressent de 80 kilomètres et font de nombreux prisonniers. Le succès de cette offensive a contribué à forger d'autres stratégies de diversion. Tempête du désert 1991 et Jour J, 1944. Schwarzkopf et Morgan doivent répondre à la première exigence de leur plan de diversion. Il s'agit de définir un objectif précis. Que doit faire l'ennemi et pourquoi ? Deux alternatives semblent offertes aux forces réunies par Schwarzkopf en Arabie Saoudite. Un débarquement amphibie mené par les Marines américains à l'embouchure du Golfe près de l'estuaire de Châtal-Arabe ou une poussée directe au sud-est du Koweït et en direction de Koweït City au nord. Mais Schwarzkopf élabore un troisième plan beaucoup plus ambitieux. Un large crochet du gauche au cœur du désert à l'ouest en franchissant la frontière irakienne pour entrer au Koweït par le nord. Schwarzkopf surnomme sa manœuvre Ave Maria. C'est une référence directe à une tactique pratiquée en football américain et par laquelle les receveurs pénètrent profondément dans la moitié de terrain adverse et attendent que le quarterback leur passe le ballon. Mais Schwarzkopf a un problème. La zone cible de sa passe Ave Maria se trouve à l'endroit précis où Saddam a posté ses réserves stratégiques à savoir les unités de sa fameuse garde républicaine. Schwarzkopf soutenu par Washington décide de tenter le coup et d'user de diversion pour duper les forces de Saddam. Sa tactique a deux objectifs. Primo a tiré les forces clés de Saddam loin de l'ouest où l'attaque principale aura lieu vers les deux points à l'est qui sont les autres fers de lance potentiels de l'attaque. Secondo, camoufler le rassemblement des forces d'attaque de la passe Ave Maria. Les chars, l'armement, les hommes et l'équipement mais aussi le soutien logistique massif requis en termes de carburant, de munitions, d'eau et de vivres. Pour Schwarzkopf, la réussite de la diversion est essentielle. Et pour Morgan et ses tacticiens en 1944, la situation est encore plus critique. les forces de l'Axe s'étendent de la Norvège au nord à la Méditerranée au sud. Le jour J, l'assaut allié doit franchir la Manche et débarquer en France. Les plages doivent être à portée de tir des chasseurs car les troupes de débarquement doivent bénéficier d'une protection aérienne. Cela ne laisse que deux options. Le Pas-de-Calais ou la Normandie. Les côtes sont impénétrables mais il y a deux autres problèmes. Premièrement, les forces allemandes stationnées dans le reste de l'Europe vont être envoyées en renfort dans la Manche. Les forces d'attaques alliées souffriront donc d'un net handicap numérique. Deuxièmement, les Allemands maintiennent les réserves clés de Panzer loin des côtes pour les lancer contre les forces d'invasion au premier signe du débarquement. L'un des aspects cruciaux des opérations de diversion en prévision du jour J était de garder les unités blindées aussi loin que possible des plages normandes. Les troupes alliées, peu nombreuses et à l'armement léger qui devaient débarquer le 6 juin auraient été anéantis et rejetées à la mer par les réserves de Panzer très mobiles. Les Panzer doivent être tenus à distance de la tête de pont alliée jusqu'à ce qu'elle soit fermement établie. Cela laisse la chance aux alliés de détruire les Panzer par voie aérienne. Dès le début du débarquement, les divisions blindées se sont mises en marche. Sur les longues routes françaises, elles étaient à la merci des forces aériennes alliées. les P-47 Les P-47 et les F-47 noircissaient le cirque de centaines pendant le jour le plus long et les jours de cette semaine. Frédéric Morgan et Norman Schwarzkopf répondent ainsi à la première exigence de toute stratégie de diversion, un objectif précis. Ensuite, ils doivent parvenir à convaincre l'ennemi d'adhérer à leur plan. Dans l'opération Tempête du désert en 1991, comme dans l'opération Overlord en 1944, les têtes pensantes doivent répondre à la question suivante. Comment vont-ils tromper l'ennemi ? Il s'agit donc d'évaluer les suppositions de l'ennemi. Que pense l'ennemi ou qu'est-il disposé à croire ? L'exigence clé d'une diversion réussie est de savoir ce que l'ennemi est à même de croire. Une fois que cet aspect a été éclairci, il faut l'encourager dans cette voie. La diversion du jour J repose sur le fait qu'il n'y a que deux zones de débarquement possibles, c'est-à-dire à portée des chasseurs alliés pour la couverture aérienne et dont les plages présentent les caractéristiques requises. Le Pas-de-Calais, qui offre la distance la plus courte pour franchir la Manche et atteindre l'Allemagne, ou les plages de Normandie. Le commandant suprême allié Dwight D. Eisenhower est conscient que ses options sont limitées. Les tacticiens alliés font preuve de génie. Au lieu de considérer ce manque de marge de manœuvre comme une faiblesse, ils la placent au cœur de leur diversion. Pour les Allemands, le Pas-de-Calais est un choix évident. Morgane opte donc pour la Normandie et base sa stratégie de diversion sur un débarquement dans le Pas-de-Calais. Sa décision repose sur un constat psychologique simple. Les Allemands s'attendent à voir les alliés débarquer dans le Pas-de-Calais. Connaissant leur penchant marqué pour des campagnes ciblées du style Blitzkrieg pour pénétrer au plus vite au cœur des lignes ennemies sans s'embarrasser de détails, c'est là qu'ils auraient attaqué si les rôles étaient inversés. Quand le plan de diversion est lancé, les stratèges allemands sont enclins à y croire. L'un des aspects fondamentaux d'un bon plan de diversion est de connaître parfaitement l'ennemi, de comprendre ce à quoi il est capable d'adhérer et ce qu'il réfutera probablement comme étant un faux renseignement. Près de 50 ans après, le même principe sous-tend la décision prise par Schwarzkopf pour baser sa diversion sur un assaut amphibie par l'Est. Le débarquement factice des Marines a été la plus importante des nombreuses diversions de l'opération Tempête du Désert. Cette diversion est particulièrement efficace car elle a exploité d'une part la tournure d'esprit irakien selon laquelle le Châtal Arabe, la voie fluviale centrale qui mène au plus profond de l'Irak, devait être défendue à tout prix. et d'autre part que la menace viendrait toujours de l'Est. Pendant huit ans, les Irakiens ont mené une guerre acharnée contre l'Iran. Le gros des combats a porté sur le contrôle de cette voie fluviale. Morgan en 1943-1944 comme Schwarzkopf en 1990-1991 ont donc satisfait à la seconde exigence. Ce qu'ils ont prévu pour leur diversion est en parfaite adéquation avec la mentalité de l'ennemi. Il est temps de prendre des décisions cruciales d'ordre pratique. pour quelles méthodes de diversion doivent-ils opter du point de vue technique et opérationnel ? Comment vont-ils l'exécuter ? Lorsque Morgan et Schwarzkopf planifient cet aspect de leur diversion, ils se basent sur quelques cas célèbres. Pour Schwarzkopf, ces exemples appartiennent à l'histoire militaire. Alors que pour Morgan, ils font partie de la guerre à laquelle ils participent. Afrique du Nord, 1940-1941. Le dictateur italien Benito Mussolini veut expulser les Britanniques de la région pour s'emparer de leur base navale à Alexandrie et prendre le contrôle du canal de Suez. A cette époque, l'armée italienne en Libye est forte de 250 000 hommes alors que les Britanniques n'en comptent que 36 000. Jusqu'à l'arrivée des renforts, le seul moyen de prévenir un assaut est de convaincre les Italiens que les Britanniques disposent déjà d'une grande réserve au sol prête à contre-attaquer. Ils créent l'illusion d'une grande armée. Des centaines de chars, camions et pièces d'artillerie sont fabriquées en caoutchouc gonflable et en toile. tendues sur des châssis. Morgane aura recours à la même illusion dans son plan de bataille pour le jour J. En Afrique du Nord, les Britanniques tracent de fausses routes et de fausses pistes dans le sable. Ils y font courir des chevaux et des chameaux pour soulever des nuages de poussière, comme si une grande armée était en marche. Les renseignements britanniques émettent des messages radios codés, conçus pour être déchiffrés par les Italiens et signalant un renfort britannique croissant. Morgane et Schwarzkopf pratiquent tous deux la désinformation par un faux trafic radio. Quand les Italiens attaquent, les Britanniques se replient. Les Italiens n'y voient que du feu. Ils croient à une grande offensive britannique sur leur flanc droit. Quand ils se rendent compte de leur erreur, il est trop tard. Les Britanniques ont créé une armée fantôme. Trois ans plus tard, le général Morgane fait de même. Grande-Bretagne 1944. Les préparatifs du jour J continuent. Le plan de diversion couvre un vaste éventail d'artifices. Les Britanniques se sont préparés à un débarquement dans le nord-ouest de l'Europe durant près de trois ans et demi. Ils ont eu l'occasion de tester diverses techniques et divers scénarii de diversion avant de les appliquer à la situation réelle qui s'offre à eux en 1944. Le nom de code du plan de diversion pour le jour J est Opération Bodyguard. Elle est centrée sur ce que les spécialistes modernes nomment la désinformation et qui appartient à ce que ces mêmes spécialistes appellent le renseignement. Pour leur renseignement sur les préparatifs alliés, les Allemands se fient au réseau d'espionnage mis en place en Grande-Bretagne. A partir de l'été 1943, ce réseau commence à transmettre des informations précises à Berlin. Hitler récompense par la croix de fer l'un de ses espions, un journaliste espagnol dont le nom de code est Garbo. Mais le bas blesse. L'agent clé d'Hitler en Grande-Bretagne est un agent double, comme tous les autres d'ailleurs. Le contre-espionnage britannique démasque la plupart des espions allemands et leur propose un marché. Devenir des agents doubles, transmettre de faux renseignements ou être exécuté. La plupart des espions allemands choisissent de coopérer. Les stratèges montent par ailleurs de faux réseaux d'espions informant Berlin. Les renseignements provenant de ces réseaux fictifs sont étayés par de faux messages radio destinés à être interceptés. L'opération Bodyguard comporte aussi des diversions précises pour empêcher le déplacement vers la Normandie des réserves de l'Axe, notamment les unités blindées. L'opération Zeppelin est destinée au flanc septentrional de l'Axe en Méditerranée. Elle associe de faux messages radio à la présence d'unités réelles mais en sous-effectifs. Les tacticiens s'efforcent aussi de convaincre le haut commandement allemand qu'un débarquement en France n'est qu'un leur pour une invasion dans les Balkans. Les Allemands n'ont pas tous les détails en main mais juste de quoi les appâter. Alors que l'opération Zeppelin maintient les forces allemandes en Méditerranée, l'opération Fortitude Nord est dirigée vers la Norvège. Cette opération vise à empêcher le déplacement de la vaste garnison qui y stationne voire à suggérer qu'un débarquement en France n'aura lieu qu'après un débarquement en Norvège. Une quatrième armée britannique est créée en Écosse. D'après les plans du jour J, elle va être envoyée en renfort au sud. Mais les troupes s'entraînent au combat en montagne en pensant se préparer à l'invasion de la Norvège. Deux faux messages radio demandent des fixations de ski et du matériel contre le froid ainsi que des informations sur les performances des chars à basse température. L'estuaire de la France est encombrée de navires de guerre et de transport destinés au débarquement. Une hausse factice des cours des titres norvégiens est provoquée à la bourse de Stockholm pour faire croire que la Suède s'attend à la libération imminente de sa voisine. Les hommes impliqués dans Fortitude Nord ignorent que Morgan a reçu confirmation qu'aucune grande unité allemande n'est déplacée hors de Norvège. Cette partie de l'intoxication fonctionne grâce au cryptologue de Betchley Park, un manoir près de Londres où le code militaire allemand Enigma est déchiffré. Près de 50 ans plus tard, les tacticiens de la coalition visent l'inverse. Au lieu de clouer les forces au sol, ils doivent persuader Saddam Hussein de déplacer son armée. Ils veulent ouvrir une brèche dans le flanc occidental irakien pour la passe Ave Maria de Schwarzkopf. Eux aussi mettent en œuvre divers plans de diversion. Les marines américains s'entraînent à des assauts amphibies à l'Est. Cela concorde avec l'importance donnée aux châtels arabes par les stratèges irakiens. Le premier aspect de ce plan est de conforter les Irakiens dans leur opinion. Ils s'attendent à ce que les marines américains lancent un assaut amphibie vers les côtes du Kuwait. Cette diversion a réussi car les marines à bord des navires étaient réellement prêts à débarquer. Car les chefs des marines à Washington voulaient ces débarquements. Des pressions ont même été exercées au sein du Pentagone pour mener à bien ces débarquements. La manœuvre était donc bien réelle pour la majorité des participants. Les forces amphibies américaines sont très présentes. Les démineurs sillonnent les couloirs de navigation que l'assaut amphibie doit emprunter. les installations clés et les bâtiments côtiers sont bombardés par les forces navales surtout américaines. Un aspect central de la diversion est rendu possible par la technologie moderne la manipulation des médias. Les équipes de télévision ont accès à des pseudo-événements majeurs. Les rondes cuir plaident en faveur de la théorie de l'assaut par l'Est. Au 21e siècle, de plus en plus de foyers disposent d'une radio et d'une télévision. Ce n'était pas le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. L'impact psychologique de la diversion se concentrait essentiellement sur les troupes au sol. Aujourd'hui, les médias sont impliqués dans les opérations de diversion. Les unités de reconnaissance signalent que la garde républicaine se déplace vers l'Est pour couvrir plus directement la voie fluviale et les puits de pétrole. Schwarzkopf a élaboré un plan pour déguiser la concentration des troupes pour sa passe Ave Maria. Les unités à l'Ouest observent un silence radio total. A l'Est, le trafic radio inonde littéralement les ondes. L'Irak est abreuvé de désinformation. La diversion s'étend aussi à la logistique de l'approvisionnement. Essayer de camoufler la position des troupes est une chose. Mais on peut aussi donner un indice tel qu'un convoi logistique menant à un endroit où rien n'est censé se trouver. Cela revient à abattre ces cartes. La diversion peut donc non seulement se jouer en première ligne mais aussi à des centaines de kilomètres du front. A l'Est, des camions sont conduits là où les Irakiens s'attendent au rassemblement des troupes. A l'Ouest, les convois logistiques roulent de nuit. La journée, ils sont camouflés et leurs traces sont effacées. La supériorité aérienne de la coalition empêche l'aviation irakienne de repérer les manœuvres. Pendant ses préparatifs pour le jour J, Frédéric Morgan a aussi prévu de cacher ses troupes lors de la mise en œuvre de la phase suivante de son plan. L'opération Fortitude Nord a pour objectif de clouer au sol la vaste garnison allemande stationnée en Norvège. Mais c'est l'opération Fortitude Sud qui est la plus importante et potentiellement la plus risquée. Printemps 1944, deux millions d'Américains, Canadiens, Britanniques et Alliés attendent le jour J dans le sud de l'Angleterre. Leur position et celle de leur équipement sont un indice du lieu de débarquement. L'opération Fortitude Sud doit camoufler cette présence aux Allemands. Les têtes pensantes recrutent une armée fantôme, le FUSAG, premier groupe d'armée américain et la stationnent dans le Kent pile en face du Pas-de-Calais. Cette armée compte des unités authentiques mais pour l'essentiel elle est factice. Les agents doubles la décrivent en détail dans leur rapport. Un calendrier fictif est dressé pour les débarquements dans le Pas-de-Calais. Les ondes sont inondées de fausses émissions radio comme près de 50 ans plus tard dans Tempête du Désert. Un bataillon de transmission américain sillonne la campagne anglaise en suivant les mouvements fictifs d'une armée inexistante. Des bateaux factices et des barges de débarquement bien réelles créent l'illusion d'une gigantesque armada. Des blindés gonflables font croire à une grande armée prête à l'assaut. Des avions en carton-pattes trompent les reconnaissances ennemies. Des prisonniers de guerre allemands libérés par la Croix-Rouge suédoise sont témoins comme par hasard de la concentration de troupes fictives dans le Kent et la rapport à Berlin. Mais la diversion a un autre atout dans sa manche qui la rend encore plus crédible. Le général américain George Patton dirige le FUSAG. Sa réputation de meneur d'offensive porte les allemands à croire qu'il va diriger l'assaut allié. Son absence sur les plages de Normandie confirme donc aux allemands que c'est une diversion. Cette campagne de désinformation a deux effets. D'une part elle détourne l'attention de la véritable armée et de l'objectif réel. D'autre part elle confirme que le choix du lieu s'est fixé sur le Pas-de-Calais. Après la guerre on a pu prouver à quel point la dupli du FUSAG a fonctionné. Les services secrets allemands ont tracé un ordre de bataille complet de cette armée avec ses insignes et ses indicatifs d'appel inventés de toutes pièces. Les clichés pris par les avions de reconnaissance alliés ne montrent aucun signe du déploiement des Panzers vers le sud en direction de la Normandie. Les têtes pensantes du jour J ont confirmation que Fortitude Sud fonctionne. Les bombardements alliés sont planifiés avec minutie pour corroborer le Pas-de-Calais comme lieu du débarquement. Ils trompent l'axe en frappant des cibles que les Allemands auraient eux-mêmes anéanties s'ils avaient choisi de débarquer au Pas-de-Calais. Les alliés en profitent pour détruire les nœuds routiers vitaux et les ponts menant à la Normandie afin de couper les accès et de ralentir la contre-attaque des redoutables Panzers maintenus en réserve au nord. Dans les semaines qui précèdent le jour J, deux fois plus de bombes sont lâchées au nord de la Seine qu'au sud. Dernier facteur crucial, le contrôle des aires. En 1991, le général Norman Schwarzkopf jouit de cet avantage. En 1944, la supériorité aérienne alliée empêche les missions de reconnaissance aérienne allemande de découvrir la supercherie. En 1944 et en 1991, les équipes de stratèges de Morgan et de Schwarzkopf ont rempli les exigences initiales du plan de diversion. Mais le secret sera-t-il bien gardé ? Jour J, 1944. Opération Tempête du désert, 1991. Les stratégies de diversion suivent leur cours. La prochaine étape est cruciale. Tout plan de diversion peut faire l'objet d'une contre-diversion. L'un des dangers encourus en essayant de tromper l'ennemi est qu'il peut s'en apercevoir. Ils montent à son tour une tactique de diversion qui prend son adversaire complètement au dépourvu. Cela s'est souvent produit au fil des temps, depuis l'Antiquité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le bluff et le contre-bluff sont partis prenant des opérations de diversion. En Afrique du Nord, moins de deux ans avant le jour J, l'Africa Corps, commandé par le général allemand Erwin Rommel, attaque les positions britanniques à El Alamein. En cas de victoire, le Reich pourra s'emparer de l'Égypte et du canal de Suez. Les missions de reconnaissance allemande signalent que les défenses britanniques sont pauvres au sud. Rommel y envoie aussitôt ses unités d'élite. Pour tromper les alliés, Rommel laisse des véhicules et de l'artillerie factices en arrière. Il observe un strict silence radio avec les unités au sol et les messages qu'il échange avec la Luftwaffe sont codés. Rommel ne sait pas que les britanniques ont décrypté le code et découvert la diversion. Les alliés élaborent alors une contre-diversion. Ils déplacent des blindés et l'artillerie vers le sud en les gardant à couvert pour que Rommel continue à croire la zone vulnérable. Le trafic radio entretient l'illusion que les unités se trouvent toujours au nord. Les britanniques conçoivent alors une chose trappe fatale. Ils détiennent des cartes allemandes qui ne reproduisent pas l'emplacement des sables mouvants près de la dépression de Raghuil au sud un lieu idéal pour tendre un piège aux blindés de Rommel. Ils falsifient une carte en remplaçant les sables mouvants par du sable dur et la place dans une jeep accidentée dans un champ de mine. Le 30 août Rommel attaque par la dépression de Raghuil. Alors que ses forces commencent à s'enliser l'aviation britannique les anéantit. Quand la diversion fonctionne elle est efficace mais lorsqu'elle échoue elle vire au désastre. Pour l'opération tempête du désert le moment le plus risqué du plan de diversion se situe au début. Si les Irakiens lancent une attaque préventive vers l'Arabie Saoudite avant l'arrivée du gros des troupes de la coalition les résultats seraient désastreux. Pour l'éviter et bloquer les forces irakiennes la rumeur de l'imminence d'un assaut rapide est répandue. Au cours de cette période bien des choses auraient pu mal tourner. Il y avait l'éventualité d'une contre-attaque irakienne jusqu'en Arabie Saoudite pendant le rassemblement des forces de la coalition et le déploiement sur le front. Ces jours-là étaient marqués par l'incertitude. Heureusement Saddam ne profite pas de cette occasion. En revanche dans l'opération Overlord le moment le plus risqué vient plus tard. Il est lié à la crainte de voir le plan de diversion découvert par l'ennemi et que celui-ci lance une contre-diversion. Les généraux Morgan et Eisenhower craignent parfois que leur dessin soit dévoilé. Les désinformations élaborées par les Britanniques et les Américains à l'encontre des Allemands avaient tant de facettes que les Alliés se demandaient parfois si les Allemands n'avaient pas découvert le poteau rose. De leur côté, les Allemands menaient aussi des opérations de diversion car ils ne voulaient pas que les Alliés découvrent leur position. Le général Eisenhower a souvent cru que sa stratégie avait été déjouée. Six semaines avant le jour J, des mots croisés publiés dans un journal contiennent plusieurs noms de codes de l'invasion dont Overlord. La coïncidence est terrifiante. Peu après, un cadre de l'état-major britannique oublie un dossier classé top secret à l'arrière d'un taxi. Le chauffeur le rapporte. Le dossier contient les plans de communication de l'invasion. Puis, au lieu d'envoyer les plans d'Overlord au Pentagone, un sergent américain confond le paquet avec un colis de lingerie fine destiné à une amie qui vit dans le quartier allemand de Chicago. Le paquet est intercepté à temps. Un mois avant le jour J, une barge de débarquement américaine est coulée par un sous-marin allemand au cours d'un exercice de nuit. 749 hommes périssent. 10 d'entre eux sont des officiers qui ont accès au plan d'Overlord. Les alliés craignent le pire tant que tous les corps ne sont pas retrouvés. La nuit du 5 juin 1944. L'armada du jour J prend la mer. Les diversions de Frédéric Morgan ont-elles fonctionné ? Opération Tempête du désert 1991. Les diversions de Schwarzkopf ont-elles fonctionné ? A l'aube du jour J, le haut commandant allemand maintient encore 200 000 hommes en Scandinavie dans la crainte d'un assaut. Une seule division a été envoyée de la Méditerranée vers la Manche. Alors que la flotte progresse de nuit, des bombardiers britanniques et américains la survolent. Leur mission est de larguer l'heure. Ils lâchent des nuages de paillettes de métal dont le nom de code est Window pour leurrer les radars ennemis. L'un d'eux fait croire à un raid aérien sur Amiens loin de la Normandie. Un autre qui zigzague au-dessus de la Manche utilise ses réflecteurs pour former l'image radar de centaines de navires faisant route vers le Pas-de-Calais. Nul ne sait encore si la diversion permettra de tenir les Panzers suffisamment longtemps à distance des forces d'assaut. Dans l'opération Tempête du désert, il est temps pour Schwarzkopf de passer à l'action. La diversion des Marines a réussi. La garde républicaine de Saddam a été déplacée à l'est pour parer à la menace d'un débarquement. Le faux débarquement au Koweït, le débarquement qui n'a jamais eu lieu, a le double effet de détourner la tension de Saddam Hussein, loin de l'ouest, où la véritable attaque va avoir lieu. Mais cela le contraint aussi à poster une partie de ces troupes d'élite et des unités de la garde républicaine là où elles ne pourront pas réagir à l'offensive principale. Résultat, la passe avait Maria de Schwarzkopf et couronné de succès. En à peine cent heures, les forces armées américaines et britanniques parcourent plus de 150 kilomètres à travers le désert, réduisent l'armée irakienne en cendres et libèrent le Koweït. A l'aube du 6 juin, en Normandie, les premières troupes débarquent. Des poupées sont parachutées dans les terres pour tromper les défenses ennemies. Puis, des milliers de parachutistes atterrissent et s'emparent de cibles stratégiques. Les combats sont acharnés sur les plages. Mais à minuit, les alliés ont débarqué 130 000 hommes et ont établi la tête de pont. Le plan de diversion continue à fonctionner. Le haut commandement allemand empêche toujours ces unités blindées de contre-attaquer. Que le débarquement allié ait eu lieu en Normandie ou dans le Pas-de-Calais n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte, c'est que le doute a été semé dans l'esprit allemand. Ils ont été confortés dans leur décision de garder leur division blindée en arrière, à des kilomètres des plages, les rendant ainsi vulnérables à la suprématie aérienne alliée. La stratégie de diversion comporte encore un dernier facteur. Son exploitation, son suivi. Dans le cas du jour J, elle est immédiate. La stratégie de diversion a encore mieux fonctionné qu'on ne l'espérait. Même lorsque le haut commandement allemand apprend que les troupes alliées débarquent en Normandie, ils restent persuadés que le débarquement en Normandie est une diversion. ils n'arrivent plus à distinguer la diversion de la réalité. L'un des aspects clés du plan de diversion était de le poursuivre encore pendant quelques jours après le jour J. Cela a fonctionné et les Panzers sont restés stationnés au nord de la Seine. Par conséquent, alors que les alliés étaient très vulnérables à ce stade de l'opération, l'absence de contre-attaque allemande leur a laissé le temps de quitter les têtes de pont, de se réorganiser, de s'équiper en armements lourds puis de se mettre en marche vers Paris. Dans Tempête du désert, l'exploitation se fait à plus long terme. 2003, opération liberté pour l'Irak. La campagne vise à déboulonner Saddam Hussein. Certains observateurs s'attendent à ce que le général Tommy Franks adopte la tactique de Schwarzkopf. Une longue campagne aérienne plus une concentration de force. Au lieu de quoi, Franks applique la tactique de la guerre éclair, exploitant l'opération Tempête du désert pour concocter une diversion de son cru. Comme lors du jour J, l'attaque fait partie de la diversion. Comment Frédéric Morgan en 1944 et Norman Schwarzkopf en 1991 remplissent-ils les exigences de la stratégie de diversion ? L'objectif. Les deux hommes fixent des objectifs clairs et ils les atteignent. Les Allemands n'envoient pas leur force de contre-attaque en Normandie avant plusieurs jours alors que les Irakiens déplacent leurs troupes d'élite à l'Est. Les suppositions de l'ennemi. Dans les deux cas, les plans de diversion ont réussi car ils sont dans la droite ligne de ce que l'ennemi veut croire. Les Allemands sont restés convaincus qu'un débarquement se produirait dans le Pas-de-Calais alors que les Irakiens ont attendu en vain un assaut amphibie. Le choix de la méthode et son exécution. Schwarzkopf et Morgan se conforment à ces deux exigences. Morgan notamment emploie un large éventail de techniques et les exécute avec brio. l'exploitation. La diversion de Morgan se déroule si bien que le haut commandement allemand croit que le jour J lui-même est une diversion. Mais qu'en est-il de l'avenir de la stratégie de diversion ? Nous pratiquons toujours des opérations de diversion et nous continuerons tant qu'il y aura des guerres. Évidemment, les belligérants peuvent se duper réciproquement. Les opérations de diversion aboutissent à un tel enchevêtrement d'informations et de désinformations que des événements inattendus peuvent survenir sur le champ de bataille. On en est arrivé au point où lorsqu'on parviendra à démêler cet écheveau, on sera passé maître dans l'art de la guerre. C'est très improbable et c'est pourquoi la diversion continuera. Mener à bien une stratégie de diversion deviendra probablement de plus en plus complexe. Toutefois, l'objectif principal reste le même. Gagner la bataille avec le moins de pertes possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada